Sous-titrage Société Radio-Canada ... Le cœur sur la paille. « Vous n'avez pas le droit, » s'écria Raoul. « La loi a tous les droits, » répondit lui-ci en refermant la porte. « Demain, je reviens avec une équipe. » Raoul ne s'effondra pas tout de suite sur la seule chaise, encore la loi, qui lui avait été laissée. Il tourna d'abord un peu en rond dans l'appartement vide, comme un général après la bataille inspecte ses troupes et constate les pertes, sauf que dans ce cas-là, il n'y avait que des pertes et plus du tout de troupe. Tous les objets les plus chers avaient été emportés pour rembourser ses dettes et une ambiance de cambriolage planait dans le salon. La rasia légale aboutissait à déposséder un homme. L'absence d'effraction ne faisait qu'accentuer l'impression de viol. Raoul s'assit enfin sur cette bonne vieille chaise et son petit pleur d'homme qui flanche résonna contre les grands murs vides. Il se sentait fini. Plus d'argent, plus de meubles, plus de biens, plus rien. Que pouvait-on lui prendre ? Alors que la nuit l'avait surpris dans ses noires pensées, Raoul allait presque se consoler tout seul à l'idée qu'il ne pouvait pas descendre plus bas quand il revit, comme dans un cauchemar, le visage blême de méchanceté de l'huissier incorruptible qui lui avait promis de revenir le lendemain. Pour lui saisir quoi ? La chaise, sans doute. Et, pour commencer à s'en détacher, Raoul s'installa par terre, à même le parquet mal ciré. Ce parquet dont il n'avait jamais remarqué la beauté depuis le temps où deux onéreux tapis de Perse le recouvraient injustement. C'est là qu'il finit par s'endormir. À toutes les heures, couché sur le ventre dans une position d'assassiné découvert par la police. Il ne lui manquait plus que le contour à la craie sur le parquet pour délimiter son cadavre. La sonnerie de la porte La sonnerie de la porte s'exprima agressivement deux fois. D'après la faible clarté qui passait à travers ses fenêtres sans rideau, il ne devait pas être très tard. Raoul péniblement se leva et alla ouvrir. C'était l'huissier. Bonjour. Encadré de deux hommes en blouse blanche que Raoul identifia machinalement comme étant des infirmiers d'asile. Bonjour. Bonjour. On allait donc le prendre pour un fou, l'enfermer dans un hôpital psychiatrique parce qu'il était ruiné. Tout était possible à notre époque. Tiens, j'en prie. L'huissier sembla comprendre la bévue de Raoul et, sans le rassurer, l'éclaira sèchement sur le sens de sa nouvelle visite accompagnée. Ces messieurs sont l'anesthésiste et le chirurgien attitré de notre cabinet. Trois infirmières arrivent. Vous avez prévenu ? Quel organe choisissez-vous pour aujourd'hui ? Quel organe ? Ne jouez pas à l'imbécile avec nous, monsieur. Votre cas est assez grave comme ça. Le jugement a été prononcé. J'ai le pouvoir exécutoire. Vous connaissez la loi. Lorsque le débiteur atteint un certain niveau d'insolvabilité, la justice, par ma voix, est chargée de lui prélever ses organes. Vous plaisantez ? Regardez-vous dans la glace. Avez-vous l'air de quelqu'un qui croit que je plaisante ? Je n'ai plus de glace. Justement, c'est parce que vous n'avez plus rien que nous devons continuer à vous saisir. Ce serait trop facile de s'arrêter à la saisie de votre mobilier quand vous possédez encore un organisme tout à fait lucratif. Réfléchissez, c'est votre intérêt. En faisant don de quelques organes, vous pouvez rembourser ce que vous devez. Vous parlez d'un don. Un don forcé. C'est vrai, mais c'est votre faute. Vous n'aviez pas à vous mettre dans une telle impasse financière ? Aujourd'hui, vous n'avez plus le choix. Alors, pourquoi discuter ? Raoul vit apparaître les infirmières. Elles portaient deux énormes valises et des ustensiles électriques qu'elles commencèrent à installer dans la salle à manger. L'huissier expliqua à Raoul qu'on allait l'opérer ici, chez lui. C'était la loi. L'équipe technique et le matériel sont réduits, mais très efficaces. Le bon cœur de l'administration judiciaire va jusqu'à les prêter le temps des opérations. Le temps des opérations ? Puis Raoul étonnait alors que l'infirmière lui prenait déjà l'attention. S'il vous plaît ? Bien sûr, répondit l'huissier. Vous ne pensez tout de même pas qu'au jour d'aujourd'hui, un seul organe suffise à payer toutes vos dettes ? Vous avez déjà 45 ans, monsieur, et vous nous devez beaucoup d'argent ? Deux raisons pour vous saisir tout ce qui sera monnayable ? Nous sommes en contrat avec la BOF, la Banque des Organes Français, qui nous dira ce que valent vos dons. Nous prélèverons jusqu'à remboursement total. Déshabillez-vous, s'il vous plaît. On prit à Raoul de s'allonger sur le lit d'hôpital qu'on venait de déplier. Ainsi qu'une table d'opération tout à côté. Le chirurgien se masqua et l'infirmière lui passa les gants. Vous pouvez me passer les... Vas-y docteur. Moi aussi. L'anesthésiste cherchait une seringue dans le barda déballé à même le plancher. Ouais, est-ce que j'ai foutu ça ? Il ne prit même pas la peine de demander à Raoul s'il était à jeun, tant son teint gris et son air Hav le prouvaient bien. Pierre, tu sais où sont les sœurs ? Une autre infirmière installait sur pied des projecteurs puissants, aptes à éclairer les mains du chirurgien. Ah, ça y est. Les frais d'électricité étant retenus sur le produit de la vente à la BOF. Pendant toute la durée de l'opération à laquelle il devait assister, Ah, mais on n'est pas mal. l'huissier se tiendrait assis sur la dernière chaise. Monsieur Raoul ? C'est la loi. Juste le temps d'entendre encore Raoul, avant de sombrer dans le sommeil dont l'anesthésiste venait de noyer ses veines. Non. 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 Arrêtez. Stop. Certainement beaucoup plus tard, Raoul revint à lui. Bien que très vaseux, il était persuadé de se retrouver sinon dans ses meubles, du moins sur le plancher comme hier soir, soulagé de s'apercevoir que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, d'assez mauvais goût d'ailleurs. Mais non, il ne voulait pas le croire. Raoul était bel et bien couché dans un lit d'hôpital, en plein milieu de son salon vidé. Très vite, il s'aperçut en essayant de bouger qu'un drain l'immobilisait à la hauteur du bas du dos, où une douleur très nette commençait à poindre. Un mal de crâne couronnait le tout. Il fallait se rendre à l'évidence. Il avait été opéré. À cet instant, l'huissier lui apparu, comme un spectre immobile sur sa chaise, dans la pénombre. Tout s'est bien passé, monsieur. Comme vous ne vous étiez pas vraiment décidé pour un organe particulier, nous vous avons saisi un rein, pour commencer. Pour commencer ? Oui, car les nouvelles de la BOF ne sont pas très bonnes pour vous. Votre rein en moins ne vaut pas grand-chose. Demain, nous vous enlèverons un bout d'intestin. Raoul s'apprêtait à protester quand une des infirmières surgit pour lui prodiguer ses soins. Une seconde lui fit avaler un calmant et l'huissier s'absenta sans un mot. Le lendemain matin, alors que Raoul somnolait encore, le chirurgien et son anesthésiste firent à nouveau leur apparition. Raoul les trouva sinistres comme des bourreaux et il est vrai qu'ils semblaient accomplir une besogne similaire. Sans un mot, l'un enfila ses gants, l'autre prépara sa seringue de pain total et bientôt, sous le contrôle de l'huissier, Raoul fut précipité de force dans les bras de Morphée. Quand il se réveilla sans savoir quel jour ni quel heure, Raoul se sentit très déprimé comme quelqu'un qui sait bien qu'il ne rêve pas. Il n'osait plus regarder son corps harnaché de pansements et quasiment ligoté par des perfusions et autres drains. Les infirmières s'agitaient autour de lui et l'huissier lui annonça que son intestin avait eu plus de succès que son rein. Les 70 cm de colon qu'on lui avait enlevés avaient été bien rétribués par la banque des organes français. Sans vraiment sourire, l'huissier fit comprendre à Raoul qu'il était sur la bonne voie. « Il fallait persévérer. » « Demain, vous me prenez quoi ? » dit Raoul dans un sursaut d'espoir. « Un poumon, je crois. » dit l'huissier. « Ah, merci, Véronique. » Tout allait si vite que le chirurgien ne semblait jamais retirer son masque. Et, dans son état, Raoul ne savait plus s'il se réveillait ou s'endormait, si on venait de l'opérer ou bien si on allait le faire. Ok, on passe à la suite. Stéphanie ? En permanence, un cliquetement qui était celui des instruments chirurgicaux manipulés par la petite équipe de choc lui prodiguait aux oreilles un bercement presque doux. Raoul aurait été bien incapable de situer ses douleurs ou d'affirmer ce qui lui manquait. Il flottait simplement dans une couche de conscience nuageuse étrange, se laissant porter du lit à la table d'opération, de la table d'opération au lit, toujours plus léger. Après le poumon qui, tout en rapportant une somme rondelette, Raoul ne fumait pas, n'atteignit pas le résultat escompté par l'huissier, ce fut le tour d'une bonne partie du foie. Ici, la comptabilité du donneur et du malade, qui attendait depuis plusieurs années que la BOF le pourvoie en cellules hépatiques neuves, permit à Raoul d'obtenir un véritable pactole. L'huissier qui s'était laissé prendre à la cause de son client s'éclairait par le visage de jour en jour en faisant les comptes. Vous remontez, monsieur, vous remontez, vous êtes en train de te rembourser, tenez bon ! Raoul aurait bien voulu voir de face la figure exaltée du sévère huissier nouvellement transfiguré par l'argent obtenu par la vente satisfaisante des organes du mauvais payeur saisi, mais on venait de lui prélever les deux yeux auxquels pourtant il tenait comme à leur prunelle. Ablation loin d'être inutile encore puisque les parents d'une jeune non-voyante avaient acheté à prix d'or les excellents yeux bleus de Raoul, qui prit sous l'inconscience qu'en regagnant honnêtement sa vie, il contribuait à alléger les infortunés de leur souffrance. Ça devenait un double honneur de perdre la vue mais de gagner l'estime de ses contemporains. Un aveugle qui peut marquer la tête haute, ce n'est plus très courant à notre époque. Dans un état approchant la sainteté, Raoul, cloué chez lui, sur son lit d'hôpital, eut encore la force d'accepter la dernière saisie qui allait régulariser définitivement sa situation. Avec ça, vous allez pouvoir redevenir un citoyen normal. Lui diluissier, ébloui lui-même par la grâce que respirait Raoul, détaché désormais de tout souci matériel. Il s'agissait d'offrir. Raoul ne voulait pas entendre un autre mot. Son cœur. Son cœur si gonflé d'amour à un autre homme en instance de greffe. Malgré la commission que prenait la banque, l'argent suffisait au remboursement exact de toutes ses dettes. Sans pouvoir vivre au crochet de son corps saisi, il pouvait néanmoins s'estimer libre, ce qui enchanta sincèrement l'huissier et même l'équipe chirurgicale. Ce matin-là, c'était déjà le printemps et la bonne humeur remplissait l'appartement qui, depuis la présence quasi permanente des infirmiers, semblait également avoir repris goût à la vie. L'huissier gagnait à cette chaise à laquelle il avait fini par s'attacher. C'est touchant, hein ? L'anesthésiste fut presque ému en regardant le sourire de béatitude qui illuminait la bouche couronnée de barbe de Raoul. Tout se passe à merveille. Il lui piqua la veine et, plus solennellement que le plus noble des grands prêtres aztèques, le chirurgien lui ôta le cœur. En douceur... « Vous voilà sorti d'affaire ! » murmura tranquillement l'huissier au chevet de Raoul. « Bon travail, tout le monde. » Et sans s'être aperçu, semble-t-il que le bienheureux venait de mourir sur la table d'opération. Il rajouta « Vous pouvez repartir à zéro. » Dans la nuit du tombeau, toi qui m'a consolé, rends-moi le posilip et la mer d'Italie, la fleur qui plaisait tant à mon cœur désolé et la treille où le pampre à la rose seigne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada